Avec les premiers froids d'automne, arrivent des rumeurs angoissantes. Les nordistes auraient subi une défaite et les confédérés avanceraient vers Washington. La nouvelle est parvenue jusqu'à Concorde, où vivent les quatre filles du docteur March, et les habitants échangent des propos pessimistes. Les quatre jeunes filles, qui elles aussi sont au courant de la défaite subie par l'Union, restent calmes. En tricotant ou en lisant, elles guettent les bruits de la guerre qui se rapproche. Je ne sais pas si ces rumeurs sont vraies, mais cette fois, il y a vraiment beaucoup de blessés. Pourvu que papa n'ait pas été touché. Elisabeth, il te plaît, fais-moi le plaisir de garder confiance. Tu crois vraiment que l'Union a subi une défaite à Fredericksburg ? Mais si jamais il a été touché là-bas, hein ? Mais d'après ses lettres, ça m'étonnerait. On ferait mieux de rentrer, il fait froid. Meg, je suis inquiète. On a reçu une lettre de papa hier. Il faut nous forcer à garder bon moral. Meg, Elisabeth ! Amine, tu rentres bientôt aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Le directeur a dit que l'école allait être fermée pendant un certain temps. Pourquoi ? Parce qu'on a été obligés de la transformer en hôpital. Oh mon Dieu ! Pour les soldats blessés ? Oui, il y en a tellement qu'on ne sait plus où les mettre maintenant. C'est donc la preuve qu'il n'y a plus de lit ni à Washington ni à Boston. J'ai oublié de vous dire que le docteur Barnes s'est installé à l'école. Tu as vu arriver les chariots de blessés, je suppose, hein ? Oui, mais les blessés ne sont pas arrivés que par chariot. Ils ont été aussi transportés par train entier. On a mis le reste des blessés à la mairie et comme il n'y a pas assez d'infirmières, Monsieur Davis a demandé si on pouvait aider. Il y a autant de blessés que cela ? Je parais que maman va être une des premières à se porter volontaire pour les soigner. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Elle est déjà auprès de ces pauvres soldats ? J'aurais dû m'en douter. Comment vous sentez-vous ? Mieux que sur le froid. Merci, madame. Maman a l'air si inquiète quand elle aperçoit le facteur. C'est vrai que l'union a été battue à Fredericksburg, mais nos forces se sont regroupées et il n'y a rien à craindre. Tu vois, je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. Je devine ce que tu ressens, Elisabeth, mais s'il était arrivé quoi que ce soit à votre père, nous serions déjà au courant. Oh, c'est ce que je me dis, mais maman a l'air si inquiète quand elle aperçoit le facteur. Je veux garder espoir. Je suis persuadée que papa ne sera jamais ni blessé ni tué. Jo, comment peux-tu être aussi certaine que papa ne reviendra sain et sauf ? C'est la guerre et j'ai vu tellement de soldats blessés aujourd'hui que je ne peux pas m'empêcher de craindre le pire. Je ne suis pas aussi optimiste. Mais tu as tort. C'est justement en pensant au malheur qu'on finit par l'attirer. Oh, mais je n'ai pas dit qu'il lui arriverait malheur ? Allons, allons. Votre père se bat pour une bonne cause. Quand un homme part pour la guerre, il sait qu'il risque de ne pas revenir. Je suis sûr qu'en vous quittant, il s'était déjà préparé à cette idée. Il faut que vous ayez autant de courage que lui. Dites-moi, monsieur Laurence, il n'y a vraiment rien que nous puissions faire pour aider notre père ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde, mes petites ? Je ne peux que vous conseiller une chose, c'est de soutenir votre mère de votre mieux et de prier très fort pour votre père. Je regrette de ne pas être un garçon. Au moins, j'aurais pu aller à la guerre avec lui au lieu de rester ici à prier. Mais tu ne trouves pas que c'est injuste pour nous, les femmes ? C'est inutile de ruer dans les brancards, Jo. Nous n'avons pas le choix. J'aimerais mieux faire quelque chose de plus glorieux, moi aussi. Mais si les prières peuvent aider papa, alors nous prierons. Je trouve ça révoltant, tiens ! Jo, nous avons tous une tâche à accomplir, si petite soit-elle. Moi aussi, je préférerais être au front. Si j'étais plus jeune, je commanderais un escadron de cavalerie au lieu d'être ici à ne rien faire. Il ne faut pas dire ça, monsieur Laurence. Vous veillez sur nous et c'est beaucoup. Et puis, ça doit rassurer papa de savoir qu'on peut compter sur vous, maman et nous toutes. Merci, mes petites. Ça y est, j'ai trouvé. Je vais aller à l'hôpital aider maman à soigner les blessés. C'est décidé. Jo, mais enfin ! Ça va être dur, tu as bien réfléchi. Mais oui, ma décision est prise. Bonsoir, les petites. La voilà. C'est elle. Bonsoir, maman. Je suis contente d'être rentrée. Tu as l'air complètement épuisée. La journée a été dure. Oui. À partir de demain, je vais aller t'aider à l'hôpital. Maman, qui est-ce qui t'a mis cette idée en tête, Jo ? Personne, elle vient de moi. J'accompagnerai, Jo. Je vais me rendre utile, moi aussi. Reg, tu travailles déjà comme gouvernante. Et puis, je vous trouve bien jeune pour être confrontée au spectacle de tous ces malheureux soldats qui souffrent tant. C'est aussi pénible que cela. Bien pire que vous ne l'imaginez. Écoute, maman, je suis peut-être jeune, mais je suis sûre que je tiendrai le coup. Je tiens à y aller. Un hôpital n'est pas une salle de jeu. Tu en es bien consciente ? Mais oui, je sais. Ami m'a décrit le peu qu'elle a vu et c'était déjà pas très beau. Je sais qu'on manque d'aide, mais... Maman, je t'en prie. Je me sens tellement inutile. Jo. Mais il y en a même dans le couloir. Un jour, vous venez nous prêter main forte. Oui. Bien, parfait. Vous ferez ce que vous pourrez. Oui, docteur. Eh bien, Jo, qu'est-ce que tu fais ? Ne reste pas plantée là. J'arrive. Tiens, une nouvelle infirmière. Bonjour, je m'appelle Joséphine. Je peux faire quelque chose pour vous, dites-moi ? J'aimerais que vous refassiez mon pansement. D'accord. Vous n'avez pas l'habitude, c'est ça. Attendez, je vais vous montrer comment on fait. Oh, c'est pas très compliqué, vous savez. Donne ton bras. On amène encore des blessés. Venez vite nous aider, mademoiselle. J'arrive. Ah, il n'y a plus de place, docteur. Tous les lits et les hamacs sont occupés. Tant pis, vous déposerez le reste des blessés par terre. Eh bien. Le jour où vous voulez venir, lui lavez le visage. Voilà. J'ai soif. Donnez-moi à boire, mademoiselle. De l'eau, s'il vous plaît. Voilà, voilà, j'arrive tout de suite. Surtout, ne vous agitez pas. Merci, mademoiselle. Vous êtes gentille. Encore, s'il vous plaît, j'ai tellement chaud. Oui. Jo, est-ce que tu veux bien aller me relayer auprès du jeune soldat qui délire, s'il te plaît ? Tout de suite, maman. Je reviendrai vous voir. Merci, mademoiselle. Mais, mais pourquoi tu t'en vas, Kid ? Kid, ne me laisse pas tout seul. Reviens. Oh, le malheureux, il n'a même pas l'âge de Laurie. Maman, maman, Kid, où es-tu ? Mademoiselle ! Je crois qu'il s'appelle Billy. Il ne doit pas avoir plus de 13 ou 14 ans. Cela fait déjà cinq jours que la fièvre le fait délirer. Ce n'est pas le moment d'éclater en sanglots, ma petite. Tu crans. Comment ça s'est passé ? J'ai l'impression d'avoir passé la journée au front. Mais il n'est pas question que j'abandonne. Je me lèverai tôt demain pour relayer maman. Elle passe la nuit à l'hôpital ? Oui, la pauvre. Tu as l'air complètement épuisée, Jo. Oui, je suis morte de fatigue, mais je suis surtout inquiète pour Billy. Billy ? Oui, c'est un jeune soldat qui a l'âge d'Elisabeth. Mais il est trop jeune pour se battre. Il se contente de battre tambour pour entraîner les soldats lorsqu'ils se déplacent à pied. Et tu dis qu'on a le même âge ? Oui, il a une forte fièvre qui lui a fait perdre conscience. Oh, le malheureux. Je vais aller veiller à son chevet. Mais c'est impossible. Avec maman et Jo qui passent leur temps à l'hôpital, il faut que tu t'occupes d'amis et de la maison. Et puis, tu n'es pas très résistante. À ce propos, Jo, tu ferais bien de te ménager, toi aussi. Je propose qu'on aille toutes se coucher. On se lève tôt demain. C'est une excellente idée. Bonjour, maman. Comment est-il ? Beaucoup mieux, Jo. Sa fièvre est tombée. Tout danger est écarté maintenant. Tant mieux. Tu n'as qu'à rentrer et te reposer. Je vais le veiller. Tu es gentil, mais je vais rester encore un peu. Regarde, maman. Il revient à lui. Tu es à l'hôpital, Billy, et tout va bien. J'ai fait un abominable cauchemar, mademoiselle. J'avais froid et j'avais peur, mais... Mais où est Kid ? Dites-moi où il est. Je ne le vois pas. Il n'est pas ici. Tu le verras bientôt. Dors. Je ne peux pas dormir quand Kid n'est pas là. Pourquoi il m'a abandonné ? Dis, Billy, si tu me racontais ce qui t'est arrivé. Oui. Voilà. Je me suis engagé parce que j'avais beaucoup d'admiration pour le président Lincoln. C'est un homme que je respecte. J'ai cru que je serais capable de tenir mon rôle comme un homme et puis me voilà cloué sur un lit d'hôpital. Quand je me suis enrôlé, maman a pleuré. Moi, j'étais fier et heureux. Mes amis m'enviaient. Mes jambes ne sont pas bien grandes, mais je poursuivais mon chemin sans jamais m'arrêter ni ressentir de fatigue. Il avait beau neiger et vanter, je continuais de battre tambour. Kid était là pour m'encourager. Guide, c'est le meilleur soldat que je connaisse. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour lui. Madame, dites-moi pourquoi mon ami n'est pas là. Est-ce que par hasard, il serait... Kid n'était plus un enfant, lui. C'était un homme courageux et bon. Il était toujours à mes côtés pour me soutenir. Mais pourquoi il n'y a plus personne? L'armée de l'Union a battu en traite. Qu'est-ce que je vais faire? Billy, je suis là. Je vais t'emmener avec moi. On va s'en tirer. Kid! Billy, relève-toi, petit. Est-ce qu'on a perdu la bataille, dit? L'Union a été battue. Oui, mais on gagnera la prochaine bataille. Allez, viens. Dis-moi, Kid, tu vas complètement t'épuiser à le porter. Tu es blessé. À mon tour de le prendre. Ça va aller. Il ne pèse pas bien lourd, notre jeune tambour. Merci quand même, Ronald. Je ne savais pas ça. Il faut que je descende, Kid. Je n'ai qu'une égratignure de rien du tout. Et avec la fièvre que tu as, tu ne ferais pas trois pas. Merci, Kid. J'ai dû m'évanouir parce que je ne me souviens plus de rien. Je n'ai repris vraiment conscience que dans cet hôpital. J'ai pourtant des bribes de souvenirs. Je me souviens que quelqu'un m'a porté. Ce n'était pas Kid. J'ai dû l'appeler parce que j'ai entendu une voix qui murmurait, Kid est mort. J'étais si triste que j'avais envie de pleurer. Madame, dites-moi qu'il n'est pas mort. Billy. Je me rappelle qu'il revenait sans cesse dans mes rêves. Je le revoyais si brave et si fort, toujours souriant. Il me disait de ne pas m'inquiéter. Ce n'est pas vrai qu'il est mort. Il est encore vivant, dites. Quand je me suis réveillée, Kid n'était pas là. Je n'ai jamais pleuré avant. Même pas quand j'étais au front et que je tremblais de peur et de froid. Billy. Kid n'est pas ici. Mais je suis sûre qu'il se trouve dans un autre hôpital, Billy. Il faut vous montrer aussi brave que lui. Joie, ma fille, elle est un peu plus âgée que vous. Mais vous pourrez lui confier tout ce que vous voudrez. Et quand tu le désireras. Merci. Allez, maintenant, il faut dormir. Nous reviendrons bientôt. Hein ? Maman, qu'est-ce qui lui est arrivé à Kid? Il n'est plus de ce monde, c'est bien cela? Oui, Jo. C'est bien ce que je craignais. Pauvre Billy, quelle tristesse. Il faudrait lui remonter le moral. N'est-ce pas, maman ? Oui, nous le réconforterons de notre mieux. Mais pour l'instant, les autres blessés nous attendent. Oui. Allez au travail, ma petite Jo. Qui est-ce qui joue de l'harmonica ? La 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 el Bornet Si-Dicot, une교, il y a lui-on par pour l' parameters de la ma pole. On per se donc, elle ne les a dire, c'est pas mieux. Il faudra y descendant, les gars suaves et ressentent. Il faut trouver près de l'hir0. Il faut faire des pesantes s'ilして et dépens email wasarring de moins à faire sa che doubled. Il faut que tu t'accroches, hein, mon gars ? On est tous là pour t'aider. Merci, les amis. Tu vas voir, rien n'est perdu. L'union remportera la victoire. C'est grande. Oui, longue vie à l'union. Vive l'union ! Merci à tous. Kid n'est plus parmi nous, mais je vais faire de mon mieux pour lui ressembler. Bravo, mon garçon. C'est comme ça qu'il faut réagir. Et je ne pleurerai plus. Mais si tu nous jouais quelque chose d'entraînant sur ton harmonica. D'accord. Ça me fait rudement plaisir de vous voir en pleine forme, Billy. C'est grâce à vous, Jo. Bonne chance, Billy. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance, Billy. Bonne chance, Billy. Bonne chance. Bonne chance, Billy. On fera une union, Billy. Reviens vite nous voir. Billy, je ne t'oublierai pas. De retour à l'hôpital, Jo pense au jeune tambour et imagine les souffrances que son père doit endurer. Lui qui est sans doute dans la bataille. Lui qui est sans doute dans la bataille.